Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TerfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 14 juin sur l'hippodrome de Chantilly. Avant toute chose, retour sur le surprenant quintet plus de la veille qui se disputait ce vendredi sur l'hippodrome de Mocanchy à Rouen. Classicophore, le numéro 10, représentant de la Casa de Dijon, s'impose lors d'une arrivée étonnante où la minute quintet donne tout de même le tiercé dans le désordre. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, beaucoup trouvent le tiercé désordre également et notamment le Ménhir et Nia le Hop qui s'emparent des deux premiers accessibles d'honneur. Suzalo, lui, réussit l'exploit de donner le quartet plus dans le désordre et termine premier du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, place désormais au tiercé quartet quintet plus du dimanche 14 juin 2020. Le prix du Palais des Glaces, quatrième course de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 15h15, se disputera du côté de Chantilly. Sur une piste en gazon promettant d'être au minimum souple, ce sont 16 femelles âgées de 4 ans et plus qui en découdront. Le quintet plus s'annonce une nouvelle fois très ouvert et il faudra compter sur un peu de chance pour toucher. Les Vertus, le numéro 2, est la concurrente de Classe du Lot. Auteure d'une très belle rentrée sur l'hippodrome de Clairefontaine-de-Ville dans un lot bien plus relevé, elle retrouve Pierre-Charles Boudot à ses commandes pour gagner. Mary Senshi, le numéro 7, qui cherche son jour à ce niveau avec la plus grande application qui soit, sera retenue en très haut rang car elle ne devrait plus tarder à franchir le poteau en tête dans les quintet plus. S'il peut faire fail, le numéro 6 est une très bonne sprinteuse. Si les premières font énormément de rythme, alors elle terminera encore une fois à la vitesse de l'éclair. Spécial à pile, le numéro 13, bien placé au poids en bas de tableau et s'élançant avec la grande confiance de Jean-Pierre Gauvin, aura des fans. La Poutanesca, le numéro 5, confirmé à ce niveau et qui voit les récentes pluies d'un très bon oeil, est capable de surprendre la belle cote. Lady Sidney, le numéro 3, ayant de la classe et effectuant une rentrée très attendue avec l'aide de Christophe Soumillon, partira avec la confiance de Romain Le Drain-Dolleuse, son entraîneur. En cas de non partant, attirant ce numéro 9, mis au point par un entourage en grande forme, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.